Bonjour, bonsoir à tous, c'est Nuages de Cube, alors attention, cette fois-ci une nouvelle pré-release, mais peu d'ambition pour les joueurs et les passionnés comme moi qui ne fait apparemment pas l'unanimité, et oui, donc j'ai décidé d'être curieux, je vais donc l'installer pour voir un peu ce qui se cache dans ce dossier. Donc on y va, je vais l'installer, c'est parti. Alors me voici, l'installation s'est déroulée avec succès, je n'ai rencontré qu'un problème, vous pouvez directement voir une icône dans le coin inférieur gauche, qui indique le langage que vous voulez utiliser dans le jeu. Par exemple, si je clique, voilà, je peux mettre le jeu en anglais, en anglais canadien, ou en anglais de Londres, ou même, je peux le mettre en anglais américain. Voilà, ou même en espagnol, ou même en chinois, ou en japonais, ou en molta, ou en portugais, ou même en turk. Voilà, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Français et France, voilà. Donc, on va voir les modifications qui ont été apportées dans le jeu, je vais créer une map créative. Mais avant toute chose, avant d'aller dans la map, je tiens à vous dire que dans la pré-release, il y a eu quelques modifications apportées, ce que vous pouvez voir dès maintenant, à l'écran, de nouvelles lignes de texte pour le patch. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les textes en jaune dans le menu. Voilà, donc une petite remarque pour la version 11W49FEA, qui est peut-être une blague, je ne sais pas, lolmdr, trompé de numéros, de chiffres de pré-release, puisque c'est un 11W50 que j'ai téléchargé. Voilà. Alors maintenant, c'est parti, on va aller sur la map créative. Alors, en direct de la map créative, vous allez voir qu'il y a une modification apportée durant le serveur multijoueur. Et oui, il a la protection contre le spam de paquets lorsque vous jouez sur un serveur. Voilà, ça, c'est pour moi considéré comme un anti-fluid. La protection contre le spam de paquets multijoueurs, pour moi, c'est un anti-fluid. Il y a aussi une dernière modification, donc un ajout, ce sont les jeux de spawn. Donc les jeux de spawn, pardon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les jeux de spawn, grâce à ça, vous pouvez faire apparaître, vous pouvez faire spawn des creepers, des animaux, des vaches, des slimes, des vaches-champignons, on dirait le nom de pokémon, un villageois, donc c'est peut-être un pnj. Donc on va tester, moi, je vais tester avec un loup, s'il y a. Un loup, il est là, voilà. Un loup, attention, donc cliquez droit, bien entendu, pour faire spawn l'animal. Hop, et voici un loup. Si ça, c'est pas mignon, ça. Maintenant, on va faire apparaître un mouton. On va me faire apparaître, on va se faire apparaître une nuage de cube. Il est où ? Il est où le mouton ? Il est là. Attention. Un mouton ! Un mouton, un mouton, quatre moutons, cinq moutons, six moutons, sept moutons. Maintenant, on va faire apparaître un pnj. Je sais pas si le pnj, il est là. C'est pas une villageois, voilà. Ah, voilà, voici le pnj. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à télécharger la pré-release qui est vraiment très amusante, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de modifications, c'est bien dommage, mais c'est d'une pré-release, prenez-en en compte. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, passez une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. C'était Nuage de Cube. Sous-titrage Société Radio-Canada